Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder aujourd'hui au tirage pour les balances. Normalement c'était de janvier à juin, mais le mois de janvier est terminé. Je suis désolée, je n'ai pas pu finir à temps. Ce sera février à juin. Ça vous donnera déjà des petits indices pour le début de votre année. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je ne vais pas trop m'épiloguer. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. C'est mon petit message du jour. On va faire pour chaque mois. Je vais tirer trois cartes du petit le normand, une carte du tarot psychique et une carte du maître ascensionné. Enfin, des cartes du maître ascensionné pour avoir des conseils. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur patyangel.fr Ma page Facebook, patyangelvoyance et guidance et mon site internet patyangel.fr Je vous remercie beaucoup, en tout cas pour vos abonnements et vos commentaires qui sont toujours aussi gentils, pour la plupart, on va dire. Et puis, je vous remercie aussi les personnes qui me font des dons. Vous avez l'occasion de me faire un don sur le lien PayPal, si vous le souhaitez, même si c'est un euro, deux euros, enfin, peu importe, pour me permettre de faire vivre cette chaîne, d'acheter des nouveaux jeux. Et puis, en même temps, ça me permettra peut-être aussi d'acheter du matériel par la suite. Voilà, un petit peu. Merci beaucoup. Alors, pour les balances, Alors, à la coupe, j'ai le lys et les étoiles. Alors déjà, on voit que là, on va dire que les énergies pour cette période, ce sera l'accomplissement d'un rêve, les étoiles plein les yeux avec les étoiles. Ça peut être aussi le côté inconscient, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et on voit que vous retrouvez la sérénité. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport au lys qui, on va dire, qui se légalise. Le lys, c'est tout ce qui est un peu légal. Donc voilà, c'est peut-être que vous redressez la tête éventuellement, parce que moi, je trouve que le lys, c'est vraiment une plante qui est très... Enfin, une fleur qui est très majestueuse et très droite. Vous voyez, donc ça me fait penser un petit peu à ça. Donc je pense que petit à petit, vous retrouvez une sérénité. Allez, on y va. On va regarder pour le mois de février. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, moi, j'ai le cavalier, j'ai la souris et j'ai l'âme. Alors, on voit peut-être que vous allez avoir des nouvelles au niveau de votre santé au mois de février. Peut-être des petits soucis de désagrément, peut-être beaucoup de stress. Vous allez peut-être devoir aller voir le médecin. Peut-être aussi travailler un petit peu au niveau... Peut-être que vous vous rongez de l'intérieur aussi. Donc, travailler sur votre stress, travailler au niveau estomac aussi. Peut-être mauvaise digestion, plexus solaire peut-être aussi qui est un peu encombré. Donc, pensez à ça aussi, un petit soin énergétique. Ça vous ferait le plus grand bien. Donc, n'hésitez pas à me demander des conseils. Je suis également énergéticienne, conseillère en naturopathie. Donc, ça va tout à fait avec tout ça. Enfin, bref, vous le savez déjà, je pense. Donc, je ne vais pas épiloguer non plus. Donc, on voit que le cavalier arrive pour vous annoncer des choses. Ou peut-être pour vous dire aussi, peut-être de vous bouger un petit peu par rapport à tout ce qui est élévation, le stress, etc. Peut-être aussi aller méditer. Vous voyez, là, pour moi, c'est quelque chose qui grandit, l'élévation spirituelle. On voit peut-être qu'il faut vraiment que vous fassiez de la méditation, vous faire du bien, retrouver une alimentation équilibrée. Ça va être bientôt le printemps, d'ici quelques semaines. Donc, il faudra peut-être penser à faire une cure détox ou voilà, remanger plus sainement, boire beaucoup plus d'eau, aller dans la nature, aller méditer, la sophrologie, du yoga. Franchement, ça vous ferait le plus grand bien, je pense, pour vraiment diminuer ce stress. Bon, sinon, l'arbre, c'est la santé aussi en général. Bon, à part le stress qui vous ronge, voilà, peut-être qu'il faudra y remédier. Alors, au moins de... Non, attendez, je vais faire un lotard psychique pour voir un peu au niveau conseil ce qu'il vous donne. Alors, je vais prendre la première. Alors, on me dit, travaillez votre chakra racine. Vous voyez, c'est ce que je disais, méditez. Donc là, on voit que le chakra racine, c'est vraiment le chakra où vous êtes vraiment connecté à la terre. À mon avis, vous êtes trop dans votre mental, ce qui entraîne énormément de stress. Donc, il faudra peut-être penser vraiment à travailler tout ça. Portez aussi peut-être des couleurs un peu orangées, vous voyez, pour vraiment vous ancrer. Ça peut être aussi des pierres bien particulières. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour tout ça. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent, faites le saut. Vous voyez, c'est ça, il faut faire le saut, c'est-à-dire se bouger, arrêter de stresser, d'attendre que ça se passe. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, allez-y, foncez, prenez confiance en vous. Voilà, des grands projets peuvent se mettre en place. Mais si vous êtes trop orangé ou vous avez peur aussi, peut-être la souris, c'est aussi grappiller son énergie inutilement. C'est aussi parfois des personnes qui vous grappillent votre énergie. Donc, c'est peut-être aussi vous éloigner des gens un peu néfastes. Allez, on va regarder pour le mois de mars. Alors, le mois de mars, on a le jardin, encore une fois un peu espace vert, on va dire, les oiseaux et le cercueil. Alors, on voit que peut-être au mois de mars, il y aura des discussions par rapport à la fin de quelque chose. On voit que vous êtes en train de vous transformer avec le cercueil. Le cercueil, c'est la synonyme de fin, synonyme de transformation également. Ça peut être aussi par rapport à la santé, la maladie. Donc, on peut voir aussi peut-être que vous rencontrez encore peut-être des personnes. Ça peut être des thérapeutes. Vous faites partie peut-être aussi d'associations sportives, peut-être pour faire de la méditation aussi, pour faire du yoga. Voilà, on voit beaucoup de discussions autour de ça pour le bien-être à mon avis également. Moi, je vois ça comme ça. Après, je vois des discussions aussi avec votre réseau social. Alors, peut-être que vous allez discuter de pas mal de choses. Il y aura peut-être eu des blablas inutiles dans votre réseau social. Vous allez peut-être être déçu de certaines choses et vous allez mettre fin peut-être à certaines amitiés ou certaines collaborations. Ça peut être ça aussi au mois de mars. Sinon, moi, je vois que vous ouvrez de plus en plus. Au niveau du jardin, c'est aussi l'ouverture aux autres. On voit que vous avez envie de communiquer pour en finir avec tous les désagréments que vous avez pu subir peut-être les dernières semaines. Donc là, on voit vraiment une transformation qui est en train de s'opérer. Alors, on va demander au tarot psychique une petite carte. Alors, c'est le chakra du plexus solaire. On va faire tous les chakras. Donc, le chakra plexus solaire, c'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est ce que vous rayonnez. Vous voyez, donc c'est le jaune. C'est la vibration. C'est le côté soleil, le côté illuminé. Donc, on voit que peut-être que vous avez peut-être des petits soucis du chakra plexus solaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut en finir avec certaines choses pour pouvoir enfin rayonner vers votre réseau social et ne pas être bloqué quelque part. C'est un peu ça. Donc, pour ça, porter des couleurs jaunes. Et puis, c'est exprimer aussi ce qu'on a à dire. Et puis, nettoyer avec un soin énergétique également. Il n'y a pas 36 solutions à part essayer de se dégager de tous les conflits. de tout ce qu'on a à l'intérieur, qu'on a pu emmagasiner aussi. Ça peut être aussi tout ça. Mais parfois, il faut être aidé aussi pour tout ça. Mais bon, vous allez vers la fin là. C'est bon. C'est quelques petits ajustements, on va dire. Et ce n'est pas pour tout le monde non plus. Alors, on vous dit offrande de paix. Vous voyez, c'est ça. Vous allez avoir une offrande de paix. C'est-à-dire que vous voulez la paix au mois de mars. Vous souhaitez la paix. Vous n'allez pas vouloir de blabla inutile. Vous êtes en transformation. Vous voulez être tranquille. Vous voulez des personnes qui vous entourent, qui soient honnêtes, sincères. Et en même temps, vous allez vous débarrasser de tout le superflu qui n'est plus intéressant pour vous, quelque part. Allez, on va regarder au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, j'ai le chien. Vous voyez, ça va mieux. Voilà, on me dit que ça y est, vous trouvez la solution par rapport à toutes les souffrances que vous avez pu avoir. On a la croix. Vous trouvez la solution. Il y a la clé par rapport à tout ce qui vous a embêté par rapport peut-être à des amis, aux liens sociaux, etc. Enfin, aux liens sociaux, pardon. Enfin, bref, vous avez compris. Et voilà, vous trouvez la clé de la réussite. Vous avez les clés entre vos mains. Et on vous dit que ça y est, vous allez vous... Enfin, peut-être... Ça peut venir aussi de la croix. Moi, je pense toujours aux vies antérieures, les souffrances du passé, les souffrances bien ancrées. Vous voyez, les choses vraiment qui datent. Mais on me dit, voilà, vous trouvez la clé pour en sortir. Et peut-être aussi, on vous dit, avec des amis qui vont vous entourer, des gens vraiment bien autour de vous. Ça peut être aussi un nouveau partenaire pour certains ou certaines. Voilà. En tout cas, il y a la fidélité, la stabilité qui est retrouvée avec la clé de la réussite. Et on me dit, voilà, c'est plus qu'une question de... Voilà, il faut ouvrir votre cœur à un moment donné où vraiment étaler ce fardeau, enfin, l'enlever complètement et vous libérer. C'est un peu une libération pour moi. Et il y a peut-être des amis qui vont vous aider aussi à sortir de votre cage, on va dire. La cage aux oiseaux, je dis toujours, grâce peut-être à des sorties ou ça peut être aussi des discussions. Voilà, vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, on me dit victoire et succès. Vous voyez, vous allez vraiment y arriver. Ça y est, vous arrivez au bout des difficultés, en fait. Il y avait la transformation. Et là, maintenant, c'est la finalisation, je pense. Voilà, on me dit qu'il y a votre âme sœur aussi qui pourrait être là. Il y a une flamme sœur. Alors, flamme sœur, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Ça peut être aussi... Ce n'est pas forcément quelqu'un en amour. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est proche de vous, qui vous comprend comme personne et qui est là pour vous aider aussi. Ce n'est pas toujours l'amour. Mais bon, ça peut être aussi l'amour. Ça peut être aussi... Vous ouvrez enfin votre cœur aussi à un nouveau partenaire. Vous installez la sérénité chez vous. Alors, le mois de mai... Alors, le mois de mai, on voit qu'il y a encore des tensions, de la fatigue avec un homme. Voilà, on me dit avec peut-être... Il y aura peut-être des frictions avec un homme. Ça peut être aussi un homme qui... Et une femme. Ça peut être un couple aussi. Alors, ça peut être un homme que vous allez peut-être rencontrer. Peut-être une relation extra-conjugale même, je dirais. Ça peut être un homme avec sa femme. Vous voyez là, le serpent, ça peut être la femme rivale. Et on me dit là, avec le fouet, ça peut être des tensions dues à une femme rivale ou à un homme rival. Alors, vous prenez suivant votre cas. Et on voit que ça vous épuise ou ça peut être tout simplement une relation triangulaire. Vous allez rencontrer un homme avec qui vous aurez des relations. Ça sera une relation un peu que... Voilà, on va dire... Basée principalement sur le sexe. Voilà. Mais on vous dit... Voilà. Alors, soit ça va vous ronger parce que cette femme, elle va peut-être vous faire des misères ou ça entraînera des soucis dans le couple. Voilà. En tout cas, où il y a une perte d'énergie vitale aussi. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi tout simplement... Alors, pour les hommes, on peut dire aussi que pour les hommes balance, il y a une transformation possible également. Ici, avec le serpent, ça représente un changement de peau également. Ce n'est pas que du négatif. Ou pour les hommes, pareil, les hommes balance, on peut aussi dire, attention, vous rencontrez peut-être une femme qui va être un peu vipère, un peu... Voilà, qui sera peut-être un peu piquante. Il y aura peut-être des petits conflits. Donc, faites attention. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Si vous êtes en couple, il y a peut-être un peu aussi de tension dans votre couple. Alors, on va regarder le tarot psychique. On vous dit souffrir en silence. Voyez, on voit que vous souffrez en fait. Alors, c'est peut-être bien ça. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire mal. Alors, soit un monsieur va aller voir ailleurs, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui sera pris, soit il y aura quelque chose qui va vous chagriner. Et on le voit ici. Il y a beaucoup de stress et beaucoup aussi de choses qui tournent en rond. Bon, écoutez, il va falloir essayer de vous blinder parce que là, ce n'est pas top top. Une fois que vous essayez de retrouver la paix, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Bon, après, ce n'est pas pour tout le monde. Je vous rassure. Voilà, on me dit, faites de votre vie une priorité. Alors, gérer les priorités, ça veut dire aussi, voilà, il n'y a pas que l'amour. Par exemple, si ça ne va pas en amour, voilà, si ça va bien au travail, c'est déjà bien. Vous voyez, il faut gérer les priorités. Les priorités, c'est pareil. Même si cet homme est pris pour le moment, ça vous fait mal. Eh bien, il faut aller de l'avant quand même et avancer pas à pas. Ou peut-être que petit à petit, ça va s'arranger aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, suite au mois de juin, Alors, j'ai la maison. Alors, ça peut être votre maison familiale ou intérieure. Le bouquet, donc ça, c'est beau. Voilà, on me dit que vous avez un peu de doute quand même. Alors, on voit que vous retrouvez peut-être l'abondance au sein de votre maison intérieure. Le bouquet, c'est... Moi, je vois, alors pour les femmes, on voit que la femme reprend le dessus. Elle se retrouve plus séduisante. Elle fait attention à elle. Elle se fait du bien. Elle est, voilà, elle est sollicité. On sent qu'elle est mise sur un piédestal. Vous voyez, il y a des invitations qui tombent. Voilà. Donc, il y aura peut-être des fêtes chez vous au mois de juin. Ça peut être aussi des fêtes de... Où vous allez vous réunir au niveau familial. Mais on me dit, attention, il y aura peut-être encore quelques petits troubles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous allez être troublés parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont être... Vous ne saurez peut-être pas comment faire. Bon, en tout cas, attention, il y a encore quelques petits nuages. Mais bon, suite aux nuages, il y a les éclaircies. Donc, écoutez, est-ce qu'on vous dit aussi que le fait de vous retrouver en famille ou de vous retrouver en tant que femme ou homme, ça peut être un homme aussi. Peut-être que vous allez chasser ces nuages aussi, quelque part. On voit que ça vous aide. Donc, moi, je vois vraiment de belles choses qui arrivent chez vous, au sein de votre famille, au sein de votre maison intérieure également. Donc, le mois de juin, c'est plutôt pas mal. Donc, chassez ces nuages. Voilà, on me dit que vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses qui vont se transformer. Et c'est peut-être pour ça que vous avez encore des doutes parce que vous êtes encore en pleine transformation. Mais moi, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, on vous dit, buvez davantage d'eau. Voilà, bon, au mois de juin, il faudra boire plus d'eau. Peut-être que vous serez déshydraté ou vous aurez peut-être trop bu au niveau de l'alcool, enfin, peut-être trop d'alcool si vous faites la fête. On ne sait pas. Voilà. Enfin, bref, boire de l'eau, de toute manière, c'est important. Il faut en boire tous les jours. Le corps est composé de beaucoup d'eau. Donc, il faut le savoir qu'on a besoin d'être hydraté. C'est très important. Voilà. Donc, c'est plus un conseil santé, on va dire, là. Alors, voilà. Moi, j'ai terminé pour le... Alors, excusez-moi. J'ai terminé pour le tirage. Je vais tirer une petite carte de l'oral de Gaïa pour avoir un petit conseil, on va dire, pour le premier semestre. Alors, on vous dit, créez de la beauté. Alors, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit emprunt de grâce et de beauté. Vous voyez ? Donc, ça, ça montre bien que vous êtes en train de construire une nouvelle personne qui est... Enfin, voilà, vous êtes en pleine transformation. On l'a vu, hein. Vous nettoyez des choses. Vous vous évacuez aussi au niveau des personnes qui sont plus bonnes pour vous. Et on vous dit, voilà, que chaque acte et que chaque mot que tu prononces soit emprunt de grâce et de beauté. Donc, c'est vraiment... C'est comme si vous écriviez un nouveau script de votre vie et que, voilà, que tout sera beau. Enfin, après, c'est trop embelli, peut-être. Mais il faut vraiment penser au positif à chaque fois, en fait. Et puis, pas vous dénigrer non plus. Je pense qu'il faut aussi prendre confiance en vous. Je pense que pour la plupart, c'est un peu ça. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peut-être été dénigré. Vous manquez d'amour. Voilà. On voit qu'il y a ça qui s'installe petit à petit. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous allez y arriver. On voit qu'en mois de juin, déjà, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir tous les tirages que j'ai déjà faits. J'ai fait des playlists pour tout. Donc, pour les tirages sentimentaux, pour le mois de février, ils sont faits pour tous les signes. J'ai commencé aussi les signes de janvier à juin. Je fais aussi des tirages intemporels au niveau sentimental. Donc, vous pouvez aller voir toutes ces playlists et puis vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.